Bonjour à tous, bienvenue sur ce live spécial langage. Donc ce live on va le faire à deux. Bienvenue, installez-vous. Et ma collègue et confrère ce sera Anna du comte Sid & Carie. Anna elle est orthophoniste mais je vais la laisser se présenter. Elle est expatriée à Londres, on a pas mal de points communs, elle est maman aussi comme moi. Et ensemble on va aborder le langage. Pour ma part avec ma version on va dire plutôt médicale, ce que je peux vous apprendre, ce qu'on va rechercher en consultation notamment. Et aussi avec elle, elle arrive. On a un peu bossé le sujet quand même avant de vous proposer ce live. Hello, bonjour tout le monde. Installez-vous bien. Salut Anna. Et coucou. Ça va ? Ouais, super, super. Je crois que tu es contente de se joindre à nous, c'est chouette. Super contente de faire ce live avec toi. Mais oui, moi aussi. Trop bien. Ça fait plusieurs mois qu'on a ça dans les tuyaux, puis on a laissé passer l'été. Et du coup là, on est bien, on est en mode rentrée. On se dit, allez, les gens sont en mode apprentissage. Donc on va vous apprendre des choses, j'espère. Ouais, j'espère aussi. Et donc, on a fait un plan avec Anna. On va vous parler déjà du développement du langage verbal et non verbal dans la communication. Langage dans la communication verbale et non verbale. Ouais, ça sera plutôt ma partie. Ensuite, Anna, si vous êtes... Petite chose, tu vas peut-être me dire ce que tu appelles les red flags. Les drapeaux. Ouais. Voilà, les drapeaux, ce qu'il faut rechercher entre guillemets aussi et amener à consulter. Et puis, on va développer après tout le parcours de soins, tout ce qui peut être mis en place pour aider les parents, les familles et puis surtout les enfants qui seraient concernés. Ouais. Groupe de femmes. Le langage, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Quand les parents consultent, alors toi, forcément, c'est biaisé parce que tu es orthophoniste. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es ? Parce qu'il y a des gens qui te connaissent peut-être pas encore. Ok. Ouais. Bah, écoute, donc, moi, je suis orthophoniste depuis 2008. J'ai travaillé pendant quasiment 11 ans, du coup, en France, surtout en pratique libérale. Donc, avec une diversité de populations dans plusieurs régions de France. Donc, ça m'a permis aussi de voir plein de choses, une variété sur le territoire. C'est vrai que sur le territoire français, les professionnels ne sont pas répartis de la même façon. Donc, du coup, ça entraîne aussi un exercice pour le professionnel qui n'est pas toujours le même, en fonction de là où on se trouve. Et donc, au début, j'ai beaucoup travaillé en neuro-adulte. Et puis, au bout de quelques années, j'ai voulu travailler essentiellement en pédiatrie. Donc, j'ai beaucoup travaillé, en fait, avec des enfants qui présentaient des troubles du développement comme des troubles des apprentissages, voilà, de façon assez classique. Une orthophoniste, ça fait souvent ça, quand même, dans son boulot. J'ai aussi travaillé, en fait, en section autisme dans une maternelle. J'ai travaillé un peu en CESAD aussi, un peu aussi dans les écoles, un tout petit peu en maison de retraite aussi à une époque. Voilà, donc, j'ai touché du doigt certains boulots un peu plus en équipe. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et puis, donc, il y a trois ans, on a déménagé en Angleterre. Et depuis, j'exerce en pratique privée. C'est en outre monde, l'Angleterre, pour exercer son métier. Mais je continuais à peu près ce que je faisais avant, sauf qu'ici, il y a une composante différente qui se rajoute. C'est le bilinguisme, voire le trilinguisme, voire le quadrilinguisme, parfois. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est une composante qui est hyper riche parce que, parfois, ça rajoute, pas de la complexité, mais un petit challenge pour les parents pour savoir comment faire quand leur enfant a des difficultés, comment s'ajuster, comment faire quand dans la langue, dans la famille, il y a déjà trois langues, tu vois, par exemple. Et d'ailleurs, au passage, on va vous donner des âges approximatifs, voilà, en fonction de l'évolution des enfants. Mais il faut savoir, si c'est votre cas, un enfant qui parle deux langues à la maison, forcément, on ne va pas attendre, on n'a pas les mêmes attentes au même âge. Forcément, vous imaginez qu'il a le boulot qui est double. Et ça, c'est vrai que j'ai eu moins de cas de patients qui consultaient en me disant, mais ce n'est pas possible, il n'avance pas au même rythme. En fait, arrête-moi si je me trompe, mais je crois même qu'on peut attendre jusqu'à l'âge de six ans pour dire vraiment, tu mesures peut-être un peu plus que moi, mais… Ouais, alors, ce qui est complexe, en fait, dans le bilinguisme, c'est que quand tu te retrouves, en fait, avec un enfant qui parle plusieurs langues, en fait, il va falloir tenir compte de toutes les langues pour pouvoir vraiment savoir, en fait, où l'enfant en est. Et ça, ça représente un challenge parce qu'en général, toi, en tant que professionnel, que ce soit quand tu es médecin ou quand tu es ortho, ce n'est pas parce que je suis ortho que je parle toutes les langues du monde, donc c'est vrai que je me retrouve très limitée, forcément. Donc, c'est toujours ce qui est toujours un challenge, en fait, pour un orthophoniste dans cette question du bilinguisme, c'est que c'est toujours difficile de vraiment évaluer l'enfant dans ce qui va être sa langue maternelle si ce n'est pas celle qui est la tienne, en fait. Et du coup, ça fausse forcément, en fait, la compréhension du fonctionnement de cet enfant et du coup, ça rend le truc… Plus compliqué. Ouais, le truc plus compliqué, clairement, ouais. Après, une idée qui a quand même beaucoup circulé et qui semble être remise un petit peu en question, là, ces dernières années, c'est que, tu vois, on a beaucoup dit que le bilinguisme, ça pouvait être trop challengeant, par exemple, pour des enfants qui présentent un développement particulier. Tu vois, je pense, par exemple, la population des enfants qui présente une trisomie 21, par exemple. On a beaucoup dit, en fait, qu'il fallait essayer d'éviter le bilinguisme, par exemple, ou le trilinguisme pour ces enfants-là. Et là, il y a beaucoup de recherches qui ont été publiées ces dernières années et qui montrent qu'en fait, le bilinguisme, c'est toujours, en fait, quelque chose de positif parce que ça apporte plein d'autres choses sur le plan de la cognition, etc. Et ça, je trouve que c'est chouette, quand même. C'est chouette à savoir et c'est chouette de voir que la science s'intéresse aussi à ces questions-là, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Et donc, moi, je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Laure, je suis médecin généraliste. Ouais, j'ai aussi bossé en équipe après mon doctorat. J'ai travaillé notamment en protection maternelle infantile. C'est vraiment un métier qui m'a beaucoup plu. Et depuis deux ans, j'ai monté une maison de santé avec une orthopolis, des psys, des psychiatres, une psychomotricienne. Enfin, voilà, on est vraiment en équipe. Une sexologue aussi. On se complète bien et je suis la généraliste, en gros, de cette maison de santé. Et en parallèle, donc, j'ai un diplôme universitaire de santé de la mère et de l'enfant. Donc, j'aime beaucoup, on va dire, ce côté-là. Je suis maman de trois enfants et aussi, j'ai un diplôme de journalisme qui fait que je suis pas mal présente sur les réseaux et sur certains médias. Et donc, allons-y sur le langage. Gros dossier. Alors, on va essayer d'être concise quand même. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et puis, on tâchera d'y répondre en commentaire. Et ce sera en replay, évidemment. Donc, alors, le langage. Je vous disais qu'il y a la communication verbale et non-verbale. Alors, les enfants, quand ils naissent, au départ, on va plus vous en douter de la communication non-verbale. Mais au fil du temps, déjà, sur le plan non-verbal, il va y avoir ce qu'on appelle le fameux sourire-réponse. C'est environ vers deux mois. Donc, on va sourire à l'enfant puis il va nous rendre ce sourire. C'est quand même chouette. On va avoir des mimiques, des grimaces, des regards. Et c'est intéressant de se poser là-dessus. Très vite, on va ressentir si son enfant, il a envie de grosso modo de dire oui ou non. Oui, ça va être vraiment le visage ouvert, détendu, les mains vers l'avant. Voilà, quand ils sont plus grands. Voilà, il y a toute cette ambiance-là, on va dire générale. Alors qu'à l'inverse, même sans parler, sans utiliser de mots, un enfant qui va crisper, fermer les yeux, grimacer, tourner la tête. Bon, en général, c'est que ce n'est pas ça. Après, il y a d'autres gestes vraiment très généraux. Un enfant, avant de dire des mots, il peut pointer du doigt. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de savoir ce que c'est, savoir qu'il en a besoin, etc., ou qu'il en a envie, sans le nommer. Donc, le pointage, c'est important. Et il y a aussi, ce que je dis souvent, c'est le fameux coucou, coucou, me voilà, un enfant qui va cacher ses yeux ou on va mettre un petit lange et il va le descendre, il peut jouer, etc., sans forcément utiliser de mots, quoi. Et sur le côté verbal, alors ça va être très schématique, mais on va dire que l'enfant, jusqu'à six mois, il va gazouiller, il va faire des vocalises, on peut l'entendre dans son lit chanter. Après sept, dix mois, il va faire des bababas, ce genre de bo, 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 bo. Des trucs comme ça souvent avec les lettres B, les lettres plus douces. On appelle ça le babillage. Après, vers neuf, dix mois, il va rajouter d'autres consonnes. Donc, il va rajouter, parfois, souvent, c'est les P, les M. Donc, on va entendre des papas, des mamas. Vers douze mois, par contre, arrivent les premiers mots, ou gâteaux. Moi, c'est un jeu complète, n'hésite pas à nâmer. Donc, ça fait un peu très théorique ce que je vous dis, mais voilà. Et vers dix-huit mois, environ, dix-huit mois, deux ans, il va commencer à associer des mots. Donc, ça va être, par exemple, maman partie, papa gâteau, papa dodo. Une association. Du coup, finalement, on arrive quand même bien à se comprendre quand même vers l'âge-là. Et au-delà de deux ans, on parle d'explosion du langage souvent, pour la plupart du temps. Ce que je veux vous dire là, c'est que je vous donne des chiffres, on va dire, des dates presque. Mais c'est terrible parce qu'en fait, chaque enfant va vraiment à son rythme. Alors ça, c'est vraiment un truc hyper important qu'il faut vraiment se noter. C'est que tout ça, ça va en parallèle d'autres acquisitions, de coordination, de développement psychomoteur. Et donc, un enfant qui court partout, qui va avoir une coordination de ouf, monter sur des murs et les descends, etc., il ne va peut-être pas associer des mots à 12-18 mois, comme je vous le disais. Et ce n'est pas très grave. En fait, l'idée, c'est vraiment que ça évolue d'un point de vue… Voilà, une chose qui est très, très importante, une question que je pose quasiment à tous les parents, c'est est-ce qu'il progresse ? Est-ce que vous le sentez avancer ? Un enfant qui régresse, vraiment, vous avez l'impression qu'il a acquis des choses et que derrière, il les perd, là, vraiment, il faut consulter. Ça fait partie vraiment des choses très, très importantes. Oui. Voilà, je dirais ça si vous voulez le langage. Sur cette question de ce développement qui est quand même complexe pour l'enfant, c'est quand même des enfants, quand ils naissent, ils sont quand même très, très immatures. et puis deux ans après, ils sont capables de faire plein de trucs. Donc, leur cerveau, il se développe d'une façon hyper rapide et surtout hyper précise, etc. Cette question, effectivement, du… Tu sais, on entend souvent ça, il est très moteur ou il est plutôt… C'est un enfant qui est moteur ou c'est un enfant qui est plutôt langagier. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais moi, on m'a toujours dit que moi, je n'étais pas du tout moteur, par exemple. Bref, c'est devenu une blague familiale. Par contre, du coup, j'étais hyper intéressée par le langage. C'est une vision des choses qui est intéressante, mais il ne faut pas la tronquer, cette vision des choses. C'est-à-dire que, oui, certes, les enfants, je pense qu'ils… Je ne sais pas exactement comment ça se passe vraiment temporellement dans le cerveau, mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire c'est la photo toute entière du développement de l'enfant et puis voir si quand même à certains âges clés… c'est vrai que parler de normes et parler d'âge de développement, ce n'est pas hyper… Ça peut faire peur aussi, disons les choses clairement, mais en fait, je pense qu'en ayant quand même en tête ces âges un petit peu clés, on peut se dire bon ben là, ok, cet enfant-là, il a dédié ses deux derniers mois, par exemple, à développer cette compétence-là. Bon là, dans 3-4 mois, il devrait en être là globalement, donc voilà, on ne s'inquiète pas trop, on le laisse faire son job, de toute façon, nous, en tant que parents, à ce moment-là du développement, on ne peut pas faire grand-chose de plus que ce qu'on fait déjà et puis, on resurveille quoi, en fait. Disons que le rôle, je pense, des parents et c'est en ça que je pense que le médecin, il a vraiment un rôle hyper important à jouer dans cette question-là, c'est d'avoir cet échange, en fait, quand même régulier avec la famille pour pouvoir faire le point régulièrement sans trop se stresser, quoi. C'est juste dire, bon ben, là, on en est là, c'est bien, c'est cool, il a fait ça ces deux derniers mois, et ben, on revoit dans un mois, par exemple, dans deux mois, où il en est au niveau du langage, par exemple. Bien sûr, bien sûr, il faut savoir aussi que tout ça, c'est inscrit dans notre cerveau avant même que nous n'aînés. Donc, le développement, il va se faire au fil des mois. alors évidemment, on peut, en tant que parent, surtout accompagner l'enfant. Il faut même, voilà, un sourire réponse, voilà, il faut répondre. Quand l'enfant pointe du doigt, on peut nommer, on peut aider vraiment les choses et ça fait partie des échanges et de la communication et ce qui va faire aussi que l'enfant va devenir un être et il l'est déjà, de toute façon, un être social. Mais, encore une fois, ça fait partie de lui et donc, c'est en lui, c'est son cerveau. Donc, il y a des choses aussi qu'on ne mesure pas et qu'on ne maîtrise pas, surtout, j'ai envie de dire. Voilà, ce n'est pas que la façon dont on va l'élever et dont on va lui parler. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit avoir juste aussi des, voilà, c'est vigilant. C'est aussi pour ça qu'il y a tous les examens, ce qu'on voit dans le carnet de santé, le bilan à neuf mois, ce genre de choses. ça permet de, d'avoir des, voilà, des, enfin, voilà, se bien regarder, avoir des focus à certains moments pour lesquels on va se donner quand même toujours du temps, comme tu dis. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est, elle est vraiment là, la clé. C'est-à-dire que si, par exemple, tu reçois cette famille à neuf mois et puis, bon, je ne sais pas, moi, le babillage n'est pas encore tout à fait bien présent quand même, enfin, voilà, ce n'est pas exactement typique et puis, il y a d'autres petits points sur les aspects psychomotes qui ne sont pas non plus forcément complètement là. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose là, il faut tout de suite déclencher le truc, c'est juste de dire, à douze mois, on refait cette évaluation et puis, et puis là, si ça n'a pas du tout avancé, effectivement, peut-être qu'on peut, je n'en sais rien, solliciter un kiné, par exemple, s'il y a une problématique de tonus ou éventuellement, un bilan très précoce en psychomotricité, même si ce n'est pas forcément toujours pertinent, mais voilà, c'est l'idée en fait, c'est vraiment cette question d'avoir des points de repère à certains âges et puis, entre ces points de repère, voilà, l'élément d'évolution dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait, et il faut savoir aussi que par rapport au langage, on n'y pense pas, mais il y a aussi le facteur audition. Un enfant qui a tout simplement le revoir régulièrement, régulièrement, un enfant qui a des bouchons dans ses oreilles, il n'en prend pas. Voilà, donc ça peut être juste ça, ça peut être une autre problématique plus sérieuse, évidemment, mais donc voilà, si de toute façon, on a le doute, de manière générale, on consulte, voilà, on fait le shake-up, on garde les oreilles, voilà, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a machin, une gêne, qui fait que l'enfant inquiète, quoi. Ouais, carrément, mais ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez, il faut le dire, il faut continuer, on est inquiet pour son enfant, c'est vraiment essentiel, il ne faut pas se censurer, parce qu'il y a Tata Jeannette qui a dit qu'on est trop inquiète, ou je ne sais pas quoi, je pense que c'est aussi le rôle du professionnel de santé de cadrer ça, quelque part, c'est-à-dire que si on sent une grande anxiété chez le parent, ça peut arriver, je veux dire, ça existe aussi, les parents qui sont très inquiets pour leur enfant, mais ça fait aussi partie de la dynamique familiale de ces parents-là, c'est-à-dire qu'il faut aussi, en tant que pro de santé, je pense, savoir gérer ça, en fait, et l'inclure, finalement, dans la prise en charge qu'on propose à ces gens-là, mais je pense qu'il faut entendre aussi cette inquiétude et savoir en faire quelque chose, finalement, de constructif, en tout cas, quand on accompagne ces familles-là. Oui, tout à fait. Il y a l'idée d'avoir aussi un peu ce cadre, finalement, parce qu'on doute, en tant que parent, voilà, moi, je suis maman, donc il y a des moments, je doute sur d'autres choses, et c'est d'avoir un, voilà, quelqu'un d'extérieur, d'extérieur, spécialisé, ou en tout cas, qui s'y connaît un peu dans ce domaine, qui va vous dire, voilà, on va fonctionner par étapes, s'il y a ci, vous faites ça, s'il y a ça, vous rencontrez-t-elle. Franchement, des rails, c'est important. Et par rapport à, tu disais, se faire confiance, ça, on nous le dit même, moi, dans ma formation, mon DU de santé de la mère et de l'enfant, on nous disait même, par exemple, aux urgences, vous savez, il y a des fois ce truc où on se dit, voilà, en tant que parent, on a ce truc où on se dit, là, il n'est pas comme d'habitude, il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est bizarre, ça m'inquiète, moi. Voilà, encore une fois, on a un truc, l'air de rien, quand on est parent, voilà, on n'a pas tout, mais des fois, il y a un truc comme ça qu'on ne se sent pas, on se dit, c'est bizarre, ou voilà, encore une fois, on ne va pas vous jeter, au mieux, il n'y a pas grand-chose, et on n'a pas vraiment le rendez-vous, et ce n'est pas très grave, vous avez pris ce temps-là, et c'est important, voilà, il fallait le faire. Donc, ouais, n'ayez pas peur. carrément, et ça, je pense que, tu vois, bon, alors ça, je le vois depuis que je suis sur Instagram, mais j'ai souvent des parents qui me disent, enfin, qui me demandent à quel moment on s'inquiète, en fait, et à quel moment on devrait consulter un ortho, en fait, finalement, et souvent, j'ai des parents qui me disent, ouais, mais tu sais, je sais que c'est compliqué de pouvoir avoir un rendez-vous en ortho, je ne veux pas consulter pour rien, je ne veux pas non plus charger, enfin, surcharger la personne de travail. Mais alors ça, moi, je vous le dis, en tant qu'ortho qui a eu une liste d'attente de folie pendant des années, quand tu bosses en France, c'est dingue, moi, je préfère, en fait, que le parent, il m'appelle à l'avance, qu'il me dise, ben voilà, ce qui se passe avec mon enfant, voilà mes inquiétudes, etc., généralement, je prends toujours quelques minutes pour avoir un premier échange, même si je sais pertinemment que je ne pourrais pas recevoir la famille tout de suite, et je sais que j'ai plein de consoeurs qui fonctionnent comme ça, donc je ne m'avance pas trop en disant ça. On vous note sur une petite liste, vous rappelez régulièrement pour dire, ben ouais, ouais, si, si, on est quand même inquiet, hop, et puis si un jour, vous vous rendez compte que ça y est, votre enfant, en fait, il a, voilà, il a, hop, il y a un truc qui s'est passé, et ben, on vous enlève de la liste et ça laisse la place au suivant, en fait, et il n'y a aucun souci là-dessus, en fait, il ne faut pas hésiter, en fait, ça rejoint vraiment cette question de la consultation aux urgences, c'est la même dynamique, juste la temporalité est différente, mais si vraiment vous avez le sentiment qu'il y a un truc qui ne va pas, il ne faut pas vous censurer, il faut, il faut appeler, il faut, il faut que quelqu'un vous entende, et bon, pour les orthophonistes, il faut insister un petit peu, mais généralement, surtout quand c'est des petits enfants, moins de 4 ans, s'il y a une inquiétude sur le langage, il faut appeler, vraiment, il faut appeler. Et il faut savoir aussi qu'après, en France, en tout cas, à partir, à 4 ans, il y a la visite des PMI dans les écoles, donc on va avoir aussi un bilan de langage à ce niveau-là, donc en général aussi, les instits, ils ou elles ont, ils ont l'œil déjà, ils peuvent parler aux parents en fonction de comment se comporte l'enfant, mais il y a aussi ce bilan infirmier, donc il y a une infirmière qui passe souvent dans l'école, qui voit tous les enfants, il y a des tests, des sortes d'échelles, je ne vais pas les nommer, mais voilà, des petits tests qu'on fait aux enfants, avec des mots à répéter, etc., et en fonction de ça, les parents sont appelés et voient un médecin, le médecin de, voilà, en général, le PMI, choses comme ça, et on est amené à voir s'il y a besoin d'orthophonie, etc., donc il n'y a pas non plus que vous, il y a aussi le système de l'éducation nationale qui est là aussi pour regarder. Oui, ça, c'est hyper précieux aussi, il faut que ça continue, ces systèmes-là, parce que c'est vrai que parfois, pour des raisons un petit peu obscures, on ne sait pas trop, mais il y a des enfants qui passent un peu au travers des mailles du filet, parce que soit, ils ont un peu donné le change, ils se sont débrouillés jusque-là, et puis bon, effectivement, arrivé à 4 ans, ça devient un peu compliqué par rapport notamment à la gestion de l'école, etc., et ça, c'est des bons déclencheurs aussi, effectivement, les bilans de PMI, je ne pensais plus à ça, mais c'est des super systèmes qu'il faut absolument encourager, effectivement. Et est-ce que tu peux nous parler de ces fameux red flags ? Oui, les red flags. Alors, les red flags, en fait, c'est tout ce qui devrait finalement amener à potentiellement déclencher une consultation en ortho. Donc, un red flag, en fait, c'est un point d'inquiétude, un point de vigilance ou alors un critère de développement qui n'est pas rencontré, en fait, à l'âge où, typiquement, il devrait l'être. Donc, c'est vrai que ce qui devrait, enfin, je peux faire une petite liste, mais après, il y en a d'autres, ce ne sera pas exhaustif et vous n'hésiterez pas si jamais vous avez des questions un peu plus précises, on peut toujours y répondre. disons que c'est vrai que si aux alentours de 12-18 mois, on n'a pas du tout sur le plan de la communication non-verbale dont tu as parlé un petit peu plus tôt, pas du tout de gestes symboliques, pas de pointage, un enfant aussi qui ne va pas vraiment accrocher le regard ou qui va voilà, qui va se satisfaire un peu tout seul, quoi. C'est un enfant qui va faire sa life et puis il n'aura jamais trop besoin de venir demander des trucs, s'il a besoin de quelque chose, il va se servir un peu tout seul. Un enfant qui n'a pas vraiment besoin d'être dans la communication pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin finalement, ça, c'est quelque chose qui devrait un petit peu interpeller. et puis, donc je dis 12-18 mois parce que c'est le début de cette période en fait où on devrait un petit peu être interpellé par ça, mais ça peut être plus tard bien sûr, si c'est toujours pas là à 24 mois, bien sûr, on s'inquiète encore plus à 24 mois. Et puis sur le plan du langage verbal, alors on va avoir les enfants qui sont bien dans la communication par ailleurs, mais qui ne semblent pas très bien comprendre en fait ce qu'on leur dit. donc là, il va falloir penser effectivement aux oreilles, ça c'est vraiment un truc, c'est bateau, mais faire checker les oreilles de son enfant régulièrement, c'est quand même hyper important parce qu'on sait qu'une perte, une perte même pas énorme en fait sur le plan auditif en fait, si elle est un petit peu chronique comme ça, ça peut quand même perturber l'apprentissage du langage en fait, tout simplement. Donc ça, c'est important. Et puis sur le plan du langage expressif, donc de ce que l'enfant va être capable de dire, disons que si entre 18 et 24 mois, on est à moins d'une cinquantaine de mots exprimés, c'est-à-dire que, alors un mot, ce n'est pas forcément être capable de dire parfaitement gâteau ou je ne sais pas moi, pantalon ou toboggan, voilà, on n'est pas du tout dans le fait de complètement bien maîtriser l'articulation des mots, mais par contre, on doit être capable de reconnaître les mots, à peu près, c'est-à-dire qu'on sait que quand l'enfant il va dire tôt, par exemple, ça veut dire gâteau, à ne pas en douter. Ça peut aussi être des onomatopées, par exemple, si l'enfant, ce n'est pas dire chien, mais qu'il dit ouf ouf dès qu'il voit un chien en pointant du doigt, c'est probablement qu'il est en train de vous dire chien quand même. Donc les mots, ça peut être des choses quand même très très déformées par rapport à la réalité. Mais si effectivement l'enfant, jusqu'à deux ans, on a moins d'une cinquantaine, on peut quand même se dire que c'est pas tout à fait ce qu'on attend à cet âge-là. Et puis au-delà de deux ans, donc si on n'a pas du tout de combinaison de mots, donc si par exemple, comme tu disais tout à l'heure, l'enfant ne va pas être capable d'associer généralement un nom avec une action. Typiquement, c'est quand même ça la phrase qui arrive en premier. Donc type papa parti, moi mange, gâteau bon, par exemple. Bon là, c'est pas un verbe, mais voilà. là, effectivement, ça peut aussi être le signe qu'il faut consulter. Je pense que d'une façon transversale, et on l'a déjà dit en fait, ce qui devrait vous amener à consulter au-delà de tout. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. C'est surtout l'inquiétude en fait qu'on ressent. C'est-à-dire que l'inquiétude, ça devrait toujours être un critère qui devrait vous amener à consulter. Et du coup, pour consulter un orthophoniste, il faut d'abord passer par le médecin généraliste. Donc en ça, on a des rôles qui se complèquent, d'autant qu'ensuite, une fois que l'orthophoniste aura rencontré l'enfant, l'orthophoniste, en fait, envoie des rapports au médecin généraliste et ça peut déclencher aussi un travail pluridisciplinaire. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la maison de santé dans laquelle tu travailles, dans les maisons de santé. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire des réunions et puis discuter d'un cas commun. Et ça, c'est quand même super parce que ça fait avancer vachement vite, en fait, les professionnels. Je ne sais pas si c'est ce que tu vis au quotidien, mais c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, c'est aussi pratique pour les patients parce qu'ils peuvent en faire pour prendre un rendez-vous chez l'un, une demi-heure plus tard chez l'autre. Et voilà, on est à une période où tout le monde a du mal à gérer ses plannings. Donc ça peut être quand même plus facile. déboucher vers le côté parcours de soins, en fait. Ce que tu dis, c'est vraiment très juste, en fait. On n'aime pas trop, nous, ces mots. Il faut qu'à deux ans, il faut qu'à... Etc. Mais encore une fois, si on vous dit tout ça, c'est aussi vraiment juste pour essayer d'avoir un petit peu l'œil. et voilà. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on entend parler de plus en plus de troubles du neurodéveloppement. Voilà, c'est des troubles qui regroupent tous les mécanismes qui sont en lien avec la structuration du cerveau. Le neurodéveloppement, il y a voilà, des troubles de la communication, des troubles des apprentissages, des troubles moteurs. Ce que vous entendez, sans doute, c'est les TDAH, l'autisme aussi. Complète peut-être, je ne sais pas si j'ai tout balayé. Si, les principaux, oui. Voilà, et donc effectivement, quand on a un retard de l'apparition du langage, on va forcément avoir dans un coin de notre tête cette idée que ça pourrait peut-être entrer dans un trouble du neurodéveloppement pour lequel il faut vraiment un accompagnement juridisciplinaire à mes yeux. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La question de la norme, c'est vrai que déjà, le mot de norme, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas super trendy, la norme, en fait. finalement, qu'est-ce que c'est être normal ? Bon, après, il y a la question de la norme statistique, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que pro, on va aller chercher, on ne cherche pas à savoir si votre enfant est normal, on cherche à savoir comment il se développe par rapport à une norme statistique, en fait. Donc, en fait, finalement, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a besoin d'utiliser ces questions-là pour pouvoir justement savoir ce qu'on doit faire finalement parce qu'en fait, en tant que professionnel, on peut avoir des impressions subjectives qui font écho à l'expertise qu'on a développée, etc. Mais ces impressions subjectives, il faut aussi finalement les valider un petit peu avec des petits tests ou avec des échelles ou ce genre de trucs-là parce que parfois, on peut se dire tiens, mais quand même, il y a un truc bizarre dans ce fonctionnement-là. Je ne suis pas tellement sûre que ce soit tout à fait en rapport avec l'âge de développement de l'enfant. Et puis après, on va les mesurer plus précisément et puis on va se rendre compte que non, c'est OK, ça va. Ou alors, oui, non, c'est même pire que ce que je pensais. Donc, voilà, c'est un truc pour lequel il ne faut pas trop s'inquiéter en tant que parent parce qu'en fait, le pro, il va savoir faire un peu la part des choses dans tout ça. et puis dans tous les cas, comme on disait déjà tout à l'heure, ce qui va être assez déterminant, c'est quand même l'évolution de l'enfant. Donc, ce rapport à la norme, on va l'écrire en fait à un endroit pour pouvoir se rappeler que parce qu'en tant que parent, enfin moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà tout oublié. Mon petit, il a 17 mois, je ne me rappelle plus de rien. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, c'est qu'on va écrire des choses en fait sur un point de focus et puis on va refaire le point plus tard. et c'est cette évolution qu'on cherche en fait à voir. S'il n'y a aucune évolution ou si même il y a une régression, bon, là, on peut se dire, ok, on va peut-être déclencher un truc et puis si ça évolue bien, on va se donner du temps en fait pour voir quoi faire finalement. pour ceux que ça intéresse, mais de manière générale, je vais vous parler de ce que le gouvernement a mis en place. C'est un document, je l'ai là. Il est téléchargeable sur Internet. C'est la Haute Autorité de Santé qui l'a édité. Ça s'appelle « Détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans ». Donc voilà, c'est très, c'est assez clair finalement ce titre dans le sens où nous, on va repérer ce qu'on appelle des signes d'alerte. Si on en a un, comme tu disais tout à l'heure, on réévalue. Si on en a deux, on réévalue aussi. Mais en fait, en fonction des âges et en fonction des domaines, vous voyez, il y a des signes d'alerte. Je ne sais pas si ça va être dans le bon sens chez vous. Il y a 12 mois, 18 mois et ça parcourt à la fois le côté moteur, le côté langagier dont on parle aujourd'hui, mais aussi le côté sociabilisation. Et en fonction de tout ça, si on répond oui, quelque part à des questionnaires. Donc, vous voyez, en fait, finalement, on fait ça ensemble avec le parent. Par exemple, je vais vous donner l'exemple à 6 mois. On part de la motricité globale. Est-ce que l'enfant tient sa tête de façon stable sans osciller ? Est-ce qu'il tient assis en tripod ? Vous savez, en mettant les mains devant. Ça, c'est pour ce qui est la motricité. La motricité fine, est-ce qu'il utilise une main ou l'autre ? Etc. Au niveau du langage, est-ce qu'il tourne la tête pour regarder la personne qui parle ? Est-ce qu'il vocalise ? fameux souris-réponse ? Est-ce qu'il sollicite le regard de l'autre ? Voilà. Donc, ça, c'est des questions à 6 mois. Et il faut savoir que s'il y a plusieurs alertes, auquel cas, on peut, en tout cas, c'est fait comme ça au niveau de l'État, inclure l'enfant dans ce protocole. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, excusez-moi. En tout cas, dans ce parcours, pardon, pour qu'il y ait des adressages. Et par adressage, j'entends donc les orthophonistes, les kinés, les ORL, les orthoptistes, les psychomotes, je vais essayer de les avoir tous, les pédopsychiatres, les ergothérapeutes, les neuropsychologues chez les plus grands. Voilà. En tout cas, il n'y a pas... Voilà. Il ne faut pas avoir peur non plus s'il y a des alertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après, l'enfant rentre dans un peu un système qui fait qu'il sera accompagné. Et, encore une fois, au fil des années, peut-être qu'il y aura un diagnostic d'établi. Ce ne sera jamais à six mois, un an, deux ans. Ce sera vraiment avec le temps, avec le temps. Oui. Voilà. C'est top, ce truc. Je vais regarder. ça a été fait quand ? En 2020. Ah oui. Hashtag, changeons la donne. Voilà. Donc, après, il y a une validation du parcours. On donne toutes les choses des parents. Voilà. Moi, je tiens ce carnet chez moi après se télécharge. Voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des situations pareilles. Mais quand ça arrive, sachez que ça existe. Et après, il y a le CAMS. Il y a des structures qui sont habituées et formées pour tout ça. Puisque nous, voilà, moi, en tout cas, en tant que médecin généraliste, je sais aussi ma part du boulot, mes alertes. Et puis, à un moment, forcément, je ne m'aide pas. Donc, je m'entoure. Bien sûr. Je crois qu'il y avait une question, Laure. Je l'ai vue passer. Attends, je remonte. Hop. Donc, il y avait une question. C'était, donc, pointer quelque chose lorsqu'on lui parle sans émettre un son, ce n'est pas compté comme un mot. Alors, en fait, là, Carmen, ce que tu veux dire, c'est que si, par exemple, tu lui dis, regarde le chat et qu'il, enfin, ou tu lui dis, il est où le chat, par exemple, il montre le chat. ça, ça, ce n'est pas un mot, mais par contre, c'est considéré, si tu veux, dans un test orthophonique, ça, ça voudrait dire que ton enfant, il comprend ce que c'est qu'un chat. Il a compris que l'étiquette sonore chat, ça correspond au concept du chat. Donc, voilà. En fait, on va faire, si tu veux, une double évaluation. Quand on va vraiment évaluer structurellement le langage des enfants, on va chercher, en fait, à savoir d'abord ce qu'ils comprennent, parce que pour pouvoir produire, il faut d'abord comprendre. Et puis, ensuite, on va évaluer ce qu'ils sont capables de dire. Donc, moi, j'ai des tests, en fait, dans lesquels j'essaie de savoir si l'enfant, si je lui dis chat, il sait ce que c'est un chat. Et ensuite, je vais lui montrer plus tard des images de chat ou des petites figurines et je vais essayer de voir s'il sait dire le mot chat. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question. J'ai bien compris la question, surtout. Non, je pense que c'est bien ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a cette histoire de à la fois intégrer, comprendre et restituer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Une question qu'on me pose très souvent sur Instagram, notamment, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mot, en fait ? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais un mot, en fait, c'est un truc complètement arbitraire, en fait. Il n'y a rien qui explique que ça, ça s'appelle crayon plutôt que tabula, tu vois. Donc, en fait, il faut que l'enfant comprenne ce côté arbitraire. Donc, en fait, le langage, c'est vraiment, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, il ait la capacité de se décentrer de ce truc très, très concret, tu vois, pour pouvoir ensuite aller poser des mots sur des suites de son sur des concepts. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très facile le langage. Oui, bien sûr. C'était surtout pour les fameux 50 mots à deux ans, oui. Donc, du coup, tu veux dire comment compter, en fait, si l'enfant a bien les 50 mots. En fait, du coup, pour pouvoir compter si ton enfant a 50 mots, ce qu'il faut que tu vois, c'est est-ce qu'il y a des suites sonores ? Ce qui n'est pas facile à cet âge-là, c'est que souvent, c'est très déformé. Donc, est-ce qu'il y a des suites sonores qui reviennent tout le temps pour les mêmes concepts, par exemple, auquel cas, si tu as vraiment l'impression que Tibula, ça veut toujours dire le même truc, c'est probablement que ça, c'est le nom de ce concept-là. Donc, il faut le compter. Ça peut aussi être des signes, par exemple, si ton enfant, il s'est signé encore ou merci, par exemple, ça, ça compte comme un mot parce que c'est symbolique qu'un signe de la même façon qu'une suite de son, c'est symbolique. Si tu fais ça, c'est symbolique aussi pour dire encore. Et tu peux compter tous les mots qui sont déformés et que tu as repéré, en fait. Donc, voilà. Après, si je peux aller par extension, je ne sais pas si c'est vraiment aux parents de compter le nom de mots. Ça peut te donner un ordre d'idée. C'est vrai que tu peux te dire non, mais c'est sûr, mon enfant, il n'a pas 50 mots. Et du coup, tu peux peut-être te dire mais est-ce que je suis vraiment sûre qu'il n'a pas 50 mots et aller essayer de chercher. Mais je pense que si tu en es à te poser cette question-là, c'est probablement que ça t'inquiète. Donc du coup, effectivement, là, je ne dis pas ça spécifiquement pour toi, Carmen, mais voilà, par extension, ça peut être justement le signe que là, il faut aller consulter. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'encore une fois, on en revient sur le côté un peu délégué parce que c'est dur aussi pour une mère ou un père de dire bon, maintenant, je vais compter les mots. c'est plus simple quand même. Peut-être à un moment, il faut peut-être juste se dire voilà, ça dépend comment c'est amené si c'est un peu ludique et qu'on fait ça, voilà, comme ça, ça va. Mais si ça nous préoccupe vraiment, je ne sais pas. de déléguer ce côté-là, ça permet aussi juste d'être dans d'autres moments avec son enfant. Voilà, je trouve ça bien aussi. Oui, clairement, je suis hyper d'accord avec ça et je dirais même jusqu'à dire que le langage, mais même le développement psychomoteur, en fait, de son enfant, le développement global, en fait, de l'enfant, je pense que ça ne devrait jamais être une charge pour les parents. c'est-à-dire qu'en fait, ça devrait se faire de façon un peu smooth, comme ça, tu vois, tranquillou bilou, suivre son petit bonhomme de chemin et au moment où on commence à se poser des questions et justement, on est dans le truc un peu actif là de se dire, mais attends, mais est-ce que vraiment, c'est normal qu'il ne marche pas encore à cet âge-là, par exemple, ou est-ce que quand même, je ne devrais pas lui faire faire ça, par exemple, ou ce genre de truc là, ça, c'est un red flag pour moi. Alors pas juste si c'est fugace une fois comme ça, mais quand ça devient un peu répétitif comme ça et que ça génère une espèce d'anxiété de fond comme ça, là, c'est le bon signe qu'il faudrait en parler à quelqu'un, au médecin généraliste en premier lieu. Ouais, surtout que le médecin, il va aussi connaître en général la famille. Donc, il va, voilà, après, sans avoir de lien de cause à effet, mais en général, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une histoire familiale de, voilà, comment s'est passé l'accouchement, comment on se sent, est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on a de la famille pour nous aider autour de nous ? Enfin, voilà, c'est des petits détails, comme ça, prime abord, mais en fait, ça a son importance. Ah, mais clairement. Il y a une autre question, et s'il ne dit pas 50 mots, ups, a presque trois ans, mais il comprend tout, on s'inquiète ou on laisse faire les choses tranquillement. Alors, à trois ans, à trois ans, à cet âge-là, il faudrait quand même consulter dans le sens où à trois ans, c'est, alors je ne sais pas quel trois ans ton enfant il a, est-ce que c'est un trois ans qui lui permet déjà d'aller à l'école là maintenant ou pas encore tout à fait, je n'en sais rien si c'est clair ce que je dis, mais je pense que oui parce qu'en France, c'est comme ça que ça marche. À trois ans, on devrait quand même, dans la majorité des cas, les enfants à cet âge-là, ils sont déjà capables de faire des phrases, des phrases de plus de deux mots du coup, et des phrases qui ont déjà un petit peu de grammaire, tu vois, à l'intérieur. Donc, on a déjà des petits déterminants, des pronoms, des verbes, etc., et ça commence quand même à bien fonctionner ce truc-là. Donc là, pour moi, à trois ans, c'est un bon motif, tu vois, de consultation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas laisser les choses se faire tranquillement, ça veut dire que là, tu vois, c'est le moment d'aller faire un petit check-up, justement, un bilan. Typiquement, moi, je reçois ces enfants, je fais un bilan, ce n'est pas toujours que je vais démarrer une rééducation, tu vois, à cet âge-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va démarrer une rééducation, mais par contre, c'est important que ce soit noté quand même quelque part le développement précis de ton enfant à trois ans pour pouvoir, en fait, l'aider si besoin à retomber un peu sur ses pattes et ne pas en pâtir après à l'école, par exemple, parce qu'il y a le sujet de l'école et c'est vrai que quand les enfants ont des difficultés de langage petit, ça peut être associé statistiquement à des difficultés d'apprentissage plus tard. Ce n'est pas systématique, attention, je n'ai pas dit ça, mais ça peut être un risque accru. Donc, voilà. Donc, ne pas s'inquiéter outre mesure, mais déclencher quelque chose, ça peut être intéressant. Et tout à l'heure, on vous a donné des âges. Souvent, on ne le dit pas, mais c'est par exemple si on vous dit à six mois, il devrait faire ci ou la plupart des enfants font ça, c'est à la fin du sixième mois. Donc, c'est des petits détails. Voilà, pareil, si vous êtes à tout juste six mois, des fois, le mois passe et puis les choses se font. C'est ça, clairement. Parfois, il ne suffit de rien. Le lendemain de la consultation, je me rappelle, on avait eu une consulte ici pour mon fils et le lendemain, je crois que c'était pour empiler les cubes, il me semble, à 12 mois, il ne savait pas le faire et le lendemain, il a su le faire. C'est un petit mail. Voilà. À chaque fois, il ne dit vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir ce suivi global au long cours. Ce n'est pas un instant T, c'est sur plusieurs points d'observation et là, on peut se dire qu'il y a une tendance à « donc, on va peut-être faire quelque chose ». Bien sûr. Et n'hésitez pas aussi, je reviens avec l'école, mais voilà, si vous sentez que c'est difficile de trouver des spécialistes autour de vous, voilà, l'école, des fois, il est aussi habitué parce qu'il y a d'autres enfants qui sont concernés. Des fois, il y a, alors je ne sais pas comment ça se passe de ton côté, Anna, mais des fois, il y a des orthophonistes qui se déplacent dans les écoles sur la pause déjeuner. C'est difficile de les trouver, mais ça arrive. Donc, des fois, je sais que je suis confrontée moi des parents qui me disent « je ne veux pas trop que ça se sache ». Et en fait, personnellement, je trouve ça quand même judicieux de dire les choses, de dire voilà, comment ça se passe, etc. Ce qu'on a mis en place déjà de notre côté et si on est en galère, pourquoi ne pas demander une réunion, un peu d'aide aussi à ce niveau-là. Oui, carrément. C'est vrai que les sensibilités de chacun, après, ce n'est pas toujours hyper facile, mais je pense qu'il n'y a pas de tabou, effectivement, à faire sur ces questions-là et puis, encourager les échanges aussi entre les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant, l'enseignant, le médecin, tout ça, c'est des choses qui sont généralement plutôt favorables. Bien sûr, l'intérêt de l'enfant, vraiment, voilà, je ne pense pas à se dire, de toute façon, encore une fois, c'est un temps donné, une période de vie et avec, voilà, beaucoup de chance et des fois, des rendez-vous qu'on va faire au bon moment avec l'orthophoniste, par exemple, et bien, c'est une période de vie et puis après, on passe à autre chose, quoi. Vraiment. Est-ce que tu veux qu'on réponde encore à une ou deux questions, Laure ? Ouais, on va répondre. J'en ai vu une passer, mais je n'ai pas la réponse, tu seras mieux. Est-ce fondé d'affirmer qu'il y a une différence entre le langage chez les filles et le langage chez les garçons ? Moi, je trouve la différence personnellement au niveau de mon examen, mais peut-être, tu vas peut-être m'aider. Alors, généralement, dans les tests, alors, sur le plan de la recherche fondamentale, il y a sans doute eu des données sur certains aspects du développement, mais en fait, on pense que c'est dû à certains facteurs confondants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui rentraient en ligne de compte, je pense notamment, alors, ce n'est pas exactement sur le langage, mais sur les mathématiques, où on a vu statistiquement que chez les filles, en fait, les maths étaient plus difficiles que les garçons, mais en fait, il y a des sociologues qui se sont penchés sur cette question et qui ont mis en évidence le fait que, comme dans la société, on n'élève pas les filles tout à fait de la même façon que les garçons, c'est plutôt la façon dont on accompagne les filles, en fait, sur le plan de la scolarité qui fait qu'elles se, elles se, en fait, elles se confrontent moins, en fait, c'est plutôt notre regard sur les filles et les garçons qui influencent leurs liens aux mathématiques, donc voilà. C'est terrible. De quoi ? C'est terrible. C'est fou. Juste que dans les apprentissages, en fait, on retrouve ce truc-là, donc ça, c'est vraiment passionnant ces recherches-là. Après, sur le développement, en fait, spécifique du langage, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, tu vois, sur le bégaiement, on pense qu'il y a plus de garçons, en fait, quand tu es un garçon, tu as plus de risques de développer un bégaiement, par exemple. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça, il faut vraiment garder en tête que souvent, c'est un peu des trucs comme ça qui pop dans les actualités parce que c'est un peu sensationnel, ce genre d'info. Et en fait, en vrai, les scientifiques qui ont publié ces données-là, ils doivent s'arracher les cheveux en se disant non, mais là, ils ont oublié quand même une partie de la recherche. Donc, attention à ce genre d'info, d'une façon générale, à ce genre d'info un peu sensationnaliste. Ensuite, pour terminer ma réponse, dans les tests orthophoniques, on a des références aux normes, comme je disais tout à l'heure, mais généralement, on n'a pas de normes différentes pour les garçons que pour les filles. D'accord, ouais, ok. Voilà. Ça me rassure, c'est ce que je... Ouais, je pense maintenant que ça a peut-être été le cas il y a très longtemps, mais maintenant, c'est plus le cas, quoi. ça va être juste des courbes, vous savez, les courbes du médecin généraliste, poids, taille, forcément, il y a le côté filles-garçons, vous allez voir, en rose et en bleu encore, ça n'a pas encore changé. Après, pour le reste, non, non, il ne faut pas... Il faut que ça soit pareil. Merci Anna. Merci à toi, alors, c'était vraiment passionnant ce sujet-là. C'est cool. Ouais, pareil. Écoutez, à refaire, si t'es OK, peut-être sur un sujet autre, plus précis, n'hésitez pas à faire un petit commentaire si t'es d'accord, Anna, qu'on développe ensemble, voilà, les 10, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai plein de trucs qui viennent en tête et je pense qu'on a plein de choses à se dire. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Ben, génial. Ben, écoutez, à tout bientôt tout le monde. Ouais, merci d'avoir été là. Salut. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada